Hello tout le monde, on se retrouve pour faire le film du week-end, ça fait un petit moment donc je vais aller droit au but. J'ai choisi de vous faire découvrir Vatan Descartes qui est un film français avec Pierre Linné et Virginie Effira. Donc on suit l'histoire d'Alice qui a 38 ans et qui travaille dans un magazine de mode, qui travaille pour le magazine Rebelle. Et elle est en concurrence en fait avec une de ses collègues parce que toutes les deux veulent obtenir le boulot de rédactrice en chef du magazine. Et donc le directeur en fait apprécie beaucoup Alice mais c'est quelqu'un qui est extrêmement consciencieux dans son travail, qui est hyper bosseur, qui va vraiment être minutieux, qui va être cadré etc. Mais elle n'a pas ce petit côté foufou, en fait elle est coincée, voilà c'est clairement. Elle n'a pas ce côté foufou, justement le côté rebelle et c'est ce qui lui manque pour avoir ce job. Et c'est ce qu'a en fait quelque part sa concurrente qui est moins bosseuse on va dire objectivement, qui a moins de qualité professionnelle mais qui a plus ce côté un peu foufou, un peu libre. Donc cette espèce de bouffée d'air frais qui peut plaire aux jeunes et qui du coup apporte un souffle dynamique au magazine quoi. Donc Alice elle est un peu, elle ne sait pas trop quoi faire pour changer son image de femme coincée et puis de femme coincée. Et puis il faut avouer qu'elle l'est quand même, voilà. Et dans l'histoire évidemment elle va rencontrer Pierre Ninet qui joue le rôle en fait d'un jeune homme de 20 ans qui est étudiant je crois en école d'architecture ou un truc comme ça. Et elle va le rencontrer et en fait il y a des collègues de bureau qui vont croire qu'ils sont ensemble et ils vont croire en fait qu'elle est cougar. Et alors c'est là que tout va changer, le regard de ses collègues va radicalement changer. Elle elle était plutôt morte de honte d'aller au boulot comme ça et en fait du coup ça va avoir des conséquences complètement qu'elle n'imaginait absolument pas en fait. Donc elle va chercher à revoir Pierre, à le séduire etc. Et c'est assez intéressant puisque forcément elle était plutôt dans son espèce de petit truc un petit peu plan plan. Voilà elle avait ses fringues etc. Mais sans plus elle avait pas de mec qui était tellement prise par son boulot qu'elle n'avait pas forcément non plus envie d'en avoir un quoi voilà. Et elle va chercher à la séduire donc du coup je trouve que Virginie et Fiera elle est super belle dans ce film parce qu'on voit bien qu'elle est plus âgée, enfin que c'est pas une actrice de 20 ans. Mais je trouve qu'au contraire elle a énormément de charme et de glamour et après du coup on voit bien la transformation de avant à après quand elle veut se faire plus sexy, plus rock, avec des décolletés du coup plus provocateurs. Enfin et voilà je trouve que c'est un film qui est vraiment rigolo en plus si vous aimez bien tout ce qui est milieu de la mode, milieu de photographe etc. C'est vrai qu'ils prennent pas mal de photos, ils réfléchissent au sujet du prochain magazine ou qu'ils peuvent réfléchir à s'ils vont plutôt parler de chocolat ou de gunniché. Enfin voilà c'est vraiment marrant alors c'est un film français mais il est bien fait. Moi les comédies françaises de toute façon je trouve que c'est mieux par rapport aux comédies américaines souvent et je trouve qu'elles sont un peu plus profondes et plus abouties. Et ce film il est vraiment rigolo si vous aimez bien un petit peu ce type d'histoire je pense vraiment qu'il peut vous plaire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vue cette vidéo d'ailleurs, enfin cette vidéo, ce film avait été recommandé par une abonnée en fait donc il s'avère que je l'avais déjà vue. Et comme je suis d'accord avec elle, je me suis dit qu'il fallait absolument un moment que je vous le présente donc c'est chose faite. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501